Et allez pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Khan Battle Et aujourd'hui on va aller parler d'un LR qui est pas trop respecté en ce moment C'est le brouillet LR Alors je vous le dis d'entrer Ça va être pour moi en subjectif Je vais pas être en mode fanboy Je vais juste vous exposer Tout simplement pourquoi pour moi Il reste très fort et très bon Donc son intégrité dans les teams Les dégâts qu'il fait etc etc N'hésitez pas à bombarder les pouces de base Ça ferait grave plaisir On est presque au 10 cas c'est juste un truc de malade D'ailleurs je suis en train de préparer la vidéo des dégâts J'essaierai de vous faire gagner des trucs sympas dessus N'hésitez pas à poser des questions sur Twitter Avec le hashtag que je mettrai en commentaire Ou que j'afficherai là d'ailleurs Et puis je répondrai à toutes les questions Tout simplement voilà Puisque j'ai dit à l'époque j'avais dit que au dégâts je le ferais Je pensais pas aller voir Mais bon ça commence à arriver Donc je tiens à parole Donc voilà pour le petit aparté Donc on commence avec bien sûr Le Broly Sur le Wicca Donc je mettrai J'utilisais pas mal d'outils durant cette vidéo Ce qui est très cool d'ailleurs Je mettrai tous les liens dans la description Si j'oublie N'hésitez pas à me le faire Remarquez dans les commentaires Puisque ça rit Et puis voilà Alors le Broly Donc Extrême Pui Leader pour le type Pui 90% Attaque, défense et HP Équipe plus 3 Pour ce type Donc c'est assez bon Voilà c'est très bon Ça combine les deux Donc Les leaders Neo Qui ont 120% pour l'extrême Pui Ou 120% pour la super Pui Et si on a les deux On a 90% Ça reste un leader qui est jouable C'est largement jouable Alors au niveau de la SP Donc on a la première SP Qui inflige des dégâts gigantesques à toutes les ennemies Donc La première utilité de Broly Qui est ici exposée C'est le carnage Le carnage Et ça Personne ne pourra l'enlever Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau là Au niveau du carnage C'est le seul LR du jeu Qui va pouvoir vous one shot le plateau à 100% Pourquoi ? Parce que je vais y venir Donc la deuxième SP C'est un fiche des dégâts titanés Donc il fait beaucoup plus de dégâts Mais sur une seule cible cette fois là Après on a en passif Du Attaque plus 80 000 Qui reste un très bon boost de dégâts pour le moment Parce que c'est du 80 000 C'est pas un boost en pourcentage Mais du 80 000 en point fixe Ça reste excellent Voilà Ça reste excellent C'est plus de 80% je pense De boost d'attaque Je pourrais pas vous dire exactement les chiffres Mais ça reste un très très bon boost d'attaque Défense personnelle plus 2000 lettres Ça c'est moins cool d'ailleurs Ça c'est moins cool Mais vous l'avez que quand vous vous faites taper derrière Donc en gros si vous vous faites taper avant et pas derrière Le debuff de défense Donc la perte de défense ne sera pas effective Lance une attaque spéciale supplémentaire Et c'est là où je vais revenir sur l'actualité du carnage de ce bruit Alors comme vous le savez maintenant En Tenke Shibu Dokkai On a donc plusieurs difficultés Donc fois 1, 2, 3, 5, 10, 7, 15, 20, 30 Pour la difficulté 30 On a de très fortes unités qui ont beaucoup de PV Donc à chaque fois les paliers on va avoir une augmentation de la vie De la défense et de l'attaque Donc des persos contre qui on va être Sachant que Donc en phase finale de Tenke Shibu Dokkai Plus on monte de phase Et plus ils vont avoir de PV aussi et d'attaque Tout simplement Donc il y a les qualifs Après on a les quart de finale, demi finale et finale En finale les personnages sont très forts Et souvent Même avec un carnage très bien monté Vous n'allez pas pouvoir finir tout le monde Pourquoi ? Parce que soit vous allez être un contre-chip Donc par exemple le chip extrême Puis contre du super agi ou de l'extrême agi Soit le perso sera un LR Et qui dit LR dit beaucoup de caractéristiques Donc beaucoup de PV et beaucoup de défense Donc vous n'allez pas pouvoir le finir Ce bruit là est le seul carnage aujourd'hui Qui va pouvoir vous nettoyer le plateau à 100% Pourquoi ? Parce qu'il va lâcher 2 attaques 2 spé carnage Donc si vous partez à 12 de ki et pas à 18 Il va pouvoir vous lâcher 2 spé Avec les 2 spé Vous clinez vraiment tout Tout sauf Excepté Magie de Végétail et les Cyborg et l'air peut-être S'il ne critique pas Donc ils vont rester Mais il va rester très très peu d'HP Donc il va très bien cliner tout le plateau C'est le seul qui peut faire ça Et encore des fois il décline Ça dépend s'ils sont montés ou pas S'ils ont des doublons dans l'arbre Et donc au niveau des liens On a Rassayen L'origine des Saiyans Birthstrike Paré au combat Super Saiyan Combat acharné Et pouvoir légendaire Alors ce qui est dommage C'est que c'est un extrême Donc il a des liens de super Donc paré au combat c'est plutôt un lien de super Super Saiyan c'est plutôt un lien de super Grâce à Saiyan aussi Voilà C'est ce qui pêche un peu C'est ce qui pêche un peu Après il va avoir un poteau Qui va s'appeler Black Goku Rose Et Black Goku Rose Et il va activer Super Saiyan Et Combat acharné Et plus paré au combat Donc en plus avec le ki plus 3 De Black Goku Rose Vous pourrez partir En split team Très facilement Récupérant cette de ki Ce qui est excellent Pour voir légendaire Donc c'est le lien de l'air Qui est très bien Donc Même hors TB Avec Black Goku Rose En tant que En tant que En tant que personnage De la team Extreme Pue Donc vous pouvez faire Une rotation Black Goku Rose Plus brouiller l'air Qui fonctionne plutôt très bien D'ailleurs on va passer au team Un peu après Donc pour la catégorie On a du ressuscité Du boss de film Du Saiyan 200 pur Et Du Full power Donc la Celle de Goku et S4 Donc il est plutôt très bien fourni Très bien fourni Donc Sachant que En Extreme Pue Comme je l'ai dit Il a peut-être ça pas Si vous lui Laissez une rotation Avec le Black Goku Rose Si vous lui libérez Une rotation avec lui Donc En En Pui Tout court Donc c'est le leader Dans tous les cas En Catégorie ressuscité Alors En catégorie ressuscité Pour la rajouter différemment Avec des supports Il est largement viable En Team Full power Pourquoi pas Il s'intègre très bien Dans la team C'est des liens de Saiyan Donc pareil au combat Il va aller très facilement Grâce à Saiyan aussi L'origine de Saiyan Pareil Super Saiyan Pareil Combat charme Mais voilà Il n'y a rien à dire Même pouvoir légendaire Avec par exemple Le Badak End Donc il va pouvoir l'activer On va avoir aussi Boss de film Donc là Boss de film On a déjà Thales Qui donne ki plus 3 Donc il va très facilement Partir en SP Il y a aussi des liens de Saiyan Bon il n'y a pas Super Saiyan Mais voilà Et dans la team Et dans la team Dans la team Je crois que j'ai fait le tour Donc je fais le tour des teams Donc assez bon Maintenant on va passer A la review Entre guillemets De la fiche De Seferos Donc je mettrai le lien De même façon Dans la description Donc Seferos Qui fait des très bonnes fiches Très bien détaillées Assez clair Clair Simple Voilà Petite coupure Pour vous dire Que je me suis gouré Pendant l'enregistrement De la vidéo Juste après Je vais dire Que c'est 1,8 million Sur la double SP En fait non La valeur d'attaque Ici c'est seulement L'aspect ultime Donc la première En fait Pour avoir la valeur Qui est d'un fiche par tour Vous additionnez La première et la deuxième valeur Donc par exemple Pour l'arbre Quand il n'est pas monté C'est 1,59 million Plus 935 000 Pour l'arbre gratuit C'est du 1,8 million Plus 1,7 million Donc du 2,9 millions Par tour Et pour l'arbre à 100% C'est du 2,1 millions Plus du 1,3 millions Ce qui fait du 3,4 millions A peu près C'est juste un truc de malade Je ne me rendais pas compte En fait Je pensais déjà Je trouvais déjà Ça très fort A du 1,8 million Avec un arbre gratuit Mais voilà Il mérite vraiment Son type de gros cognard Du jeu Et je peux vous dire Encore une fois Que son boost Même si c'est en point fixe Il est vraiment juste malade Très épuré Donc on a ici La valeur d'attaque de Broly Alors Broly en double Golden Freezer En Gine Donc en double team ressuscité Donc on va avoir Du 1,6 millions Double on D'un point d'attaque En spé ultime Du 935 000 En spé normal Donc la carnage Avec l'arbre gratuit On va avoir Du 1,8 millions En spé ultime Du 1,71 millions En spé carnage Donc la défense On va avoir Du 28 000 Ça c'est pas terrible Et en arbre à 100% On va avoir Du 2,190 millions Et en type plus On va avoir Du 1,3 millions Voilà Ça va être ses dégâts Défense 39 000 Donc autant vous dire Que c'est assez vénère Alors là Je pense que Il a pris en compte La double spé C'est logique Il est pris en compte La double spé Donc avec ses 2 spé Il peut monter À ses valeurs d'attaque Là Ce qui est assez incroyable Quand même De lâcher De lâcher Des valeurs d'attaque Comme ça C'est du 2,1 millions Les gars Même pour un LR à 100% Voilà Un LR abbre gratuit Du 1,8 millions Sachant que la première spé Écarnage Et touche tout le monde Enfin la deuxième spé Écarnage C'est juste incroyable En fait Ou 1 million à tout le monde Si vous voulez partir En double spé carnage C'est juste des très bons dégâts En fait Les gens en crachent dessus Mais comme vous voyez En fait Il n'y a pas grand monde Qui peut monter 1,8 millions Même si c'est 2 spé Pour lui C'est 2 spé garantie Donc Comme je le disais aussi En plus il y a le carnage Il reste excellent Un arbre gratuit 1,8 millions C'est juste incroyable Plus la capacité De pouvoir carnage C'est juste Voilà L'image parle d'elle même Il n'y a rien à dire de plus En fait L'image parle d'elle même Maintenant On va passer Au petit building de chim Donc J'ai fait 2,3 chim Sympa pour vous montrer Donc on ne va pas Toutes les faire On a la extrême puits Du coup Donc la extrême puits Donc comme je le disais tout à l'heure Donc on va voir Qu'il n'y a pas grand lien Bien sûr Parce que c'est un extrême Bon le JIS On ne peut le virer Aucun avec personne Donc On a le broly On a le broly aussi Pré et l'air Bon On va prendre tout ça en compte Donc Avec le broly Pré et l'air On a Du Attaque Plus 25% Attaque Plus 700% Et en plus de ça Attaque plus 20% Si vous avez 50% Brèche pour moi Donc ce qui fait un total En tout C'est que vous activez Tous les liens De 25 45% Et 700 D'attaque Ce qui est excellent Et on a du ki plus 3 Donc il y a avec L'origine des saiyans Et préparé pour la bataille Par au combat Donc tout le monde n'a pas brouille Bien sûr C'était juste pour Exposer tous les schémas possibles Ici avec le black gogo rosé Donc on va avoir Une très bonne rotation Super saiyan Préparé au combat Et fierce battle Donc il va donner Qui plus 2 Et 25% D'attaque Plus le passif de rosé Qui donnera du ki plus 3 Donc on va avoir du ki plus 5 Pour le brûlit On va être à 11 de ki Donc si vous partez En double Leader Qui plus 3 Et On aura besoin Que de 7 de ki Pour partir en speed Donc à 18 de ki Ce qui est largement faisable Après Pour le reste de la team On va avoir juste fierce battle Qui est activable Ça c'est vrai que C'est brûlit C'est son bémol C'est qu'il se lit Très mal avec les extraits Pour autant Ça peut être rentable Pour vous De faire une rotation Brûlier l'air Et rosé Je vous conseille de tester Si vous pouvez Vous allez être surpris Parce que La rotation est très bonne La rotation entre ces deux là Est vraiment très bonne Vous allez mettre un max de dommages Vous allez tank Plutôt bien Avec le rosé Avec le brûlit Ça dépend Si vous vous prenez L'attaque avant Qui se paye Ça peut aller Avec le rosé Sinon c'est vrai Que ça va être compliqué Mais en tout cas Cette rotation là Est très très forte Avec les deux Vous pouvez facilement One shot à boss Normalement Après On va passer Donc ça c'était pour L'extrême puits On va passer A la team ressuscité Alors la team ressuscité Il y a plusieurs façons De la jouer Personnellement J'aime bien la jouer Avec des supports Donc avec des supports On va prendre Pas mal de supports Donc on va avoir On va avoir le piccolo Donc Daimao Qui donne Qui plus 3 Et 30% d'attaque On va avoir Le badak Qui donne Qui plus 2 Qui scelle l'aspect Et qui donne Plus 20% d'attaque Et on va avoir Le metal cooler Qui donne Qui plus 3 Et 30% d'attaque Le golden Qui est donc Le leader Et puis J'ai rajouté Magie de Végéta Pour vous montrer Que justement On peut faire Une rotation Avec les deux Qui fonctionne très bien Tant qu'on a des supports Parce que souvent Ces deux persos là Manquent tout simplement De qui Parce que c'est vrai Que leurs liens Sont difficilement activables Dans leur team respective Donc pour le Magie de Végéta C'est combat décisif Qui plus 3 Qui est difficilement Activable Parce que En tant qu'extrême Il y a très peu de personnes Qui l'ont Donc il y a le bootex End Par exemple Il y a le freezer Pour le pouvoir Donc il y a que le gros muscle Mais voilà C'est très limité A ce niveau là Il y a aussi Donc le bootex Puis voilà Donc entre les deux On va avoir du Raze Saiyan 700 d'attaque Super Saiyan 10% Et pouvoir légendaire Vous allez me dire Il y a mieux qu'un lien Oui Mais c'est déjà pas mal Qui dit ça Ensemble Derrière On va avoir Deux LR dans le même tour Deux LR qui tapent Extrêmement fort Parce que moi J'ai Végéta à 150% Dans la première Elle est juste dingue Le brûlé avec ses W Quand je vous ai montré Tout à l'heure Elle est montée très haut Et après On va avoir Les supports Qui vont venir compéter Donc le but Ça va être De faire une rotation Golden Freezer Ange Int Et Freezer Tech Qui a une très bonne rotation Voilà Il y a une récupération de PV Il y a du tanking Des deux côtés Il y a du debuff De la part de Golden Freezer Int de 15% Pour les adversaires De type super Et la rotation On va avoir Le Majin Vegeta Et le Brûlé Qui vont profiter Soit de Ki Plus 3 attaque Plus 30% Donc on aura Le Piccolo Daimao Et le Metal Cooler Int Soit Quand le Badaki Va passer On va avoir Du Ki Plus 2 20% d'attaque Et parer au combat Donc c'est pas négligeable Parer au combat Avec le Brûlé Donc le Majin Vegeta N'aura que Ki Plus 2 Mais en soit Si vous gérez bien La rotation Du coup Quand on aura Soit Piccolo Daimao Soit Le Metal Cooler On aura Du Ki Plus 3 Donc il manquera Plus que 3 De Ki Pour partir en Spe A 12 Pour partir en Spe A 18 Il manquera 9 De Ki Mais la Spe A 18 Ca sert plus pour Brûlé Que pour Vegeta Parce que Vegeta C'est simplement Pour passer en carnage Et t'as plus fort Avec sa Spe A 12 De Ki Sauf si vous avez 24 De Ki Et vous remplissez Les 2 barres Ca tape sensiblement Pareil Du coup Le Brûlé Ici Si vous gérez bien Donc le Taureau Il y aura Badak Il va être à côté Il va avoir Du Ki Plus 4 Ce qui n'aura pas Donc comme vous le voyez ici Super Saiyan Préparé au combat Et Fire de Bat Donc on avait déjà Super Saiyan Et qu'on va J'en est activé Avec le Magin Vegeta On va avoir Du Ki Plus 4 Du coup Avec le Leader On aura du Ki Plus 10 Et il manquera Que 2 De Ki Pour partir en Spe A 18 Donc le Magin Vegeta On se débrouillera Pour Qui aura juste Le bonus de 2 De Ki Du Passif Pour partir en Spe A 18 Il faudra 4 De Ki Ce qui n'est pas Grand chose Donc vous voyez Que cette rotation Est largement viable Il suffit de construire La Team Autour de ça Et je peux vous dire Que ça vaut le coup Si vous pouvez essayer N'hésitez pas à le faire Ça vaut vraiment le coup D'avoir ces deux là Je ferai peut-être Dans une prochaine vidéo De les tester En situation réelle Donc Maintenant je vais vous montrer Une dernière chose Donc c'est pour en parler Plus qu'autre chose Donc je vais vous montrer Docaner C'est une très bonne appli Donc qui est disponible Sur 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 PC Et Je ne sais pas Si la version portable Est sortie Mais elle va bientôt sortir En tout cas Donc la version pour smartphone Donc vous allez avoir Une encyclopédie Tout simplement Vous allez avoir Tous les persos Ils vont être référencés Vous allez avoir un truc Vous allez pouvoir Prendre une photo De votre team Et la ramener Sur le Tout simplement Sur le Sur l'appli Vous allez pouvoir La ramener sur l'appli Et ça va vous mettre Directement les données Ça c'est dingue Bien sûr Il n'y a aucun partenariat Avec quoi que ce soit Docaner Je le connais Tout simplement On est potes Mais Rien du tout Quand je présente Des trucs comme le wiki Etc Il n'y a jamais rien Je pensais inutile De le préciser Mais je veux quand même le faire Donc là par exemple On va aller sur Broly Donc j'ai tapé Broly Vous voyez Ici c'est très simple Je mets Broly Broly Hop Ça va me sortir tous les broly Qu'il y a Donc le Super Saiyan 3 Le Super Saiyan Légendaire Hop On va aller sur les légendaires Donc je suis déjà dessus Donc j'ai un proposé Par exemple si je veux faire Une team plutôt agressive Plutôt équilibrée Ou plutôt défensive Ici alors moi Ce qui m'intéresse surtout Après vous avez plein de choses N'hésitez pas à découvrir l'appli Vous avez un team builder Donc pour vous aider A faire vos teams Les liens etc Par exemple si vous avez un graphique Donc le leader Le passif Les stats L'attaque SP Et les liens Donc vous voyez que Pour les stats Il est très fort Le passif aussi Le leader un peu moins C'est vrai qu'il a un peu dépassé Au niveau du leader Le spécial un peu moins Et les l'air sont pas terribles Donc il a surtout de l'attaque Comme vous voyez ici Alors on a une moyenne d'attaque De 1.4 millions On a de l'attaque On a de l'attaque Donc en très grande quantité Donc je crois C'est le LR Avec la plus grosse 12 Enfin c'est en tout cas Un des LR Avec la plus grosse 12 d'attaque Les HP Donc on est plutôt bon On est au-dessus de la moyenne Et la défense par contre Voilà C'est juste au-dessus de la moyenne C'est pas terrible Sachant que c'est un LR On a par exemple Une petite classe Pour chaque truc Donc pour les stats Pour le potentiel Donc du DS Là du A++ Donc le passif On a un S++ Sachant que c'est des trucs Qu'ils ont attribué Par la personne qui a développé Donc ici Si c'est catégorisé Pour quand même C'est quand même Comme je vous disais tout à l'heure Que le passif Est très utile Et très fort Même si c'est du boost En point fixe On a donc La première super attaque Qui a 12 de ki C'est un boost de 200% Donc on a des multiplicateurs Sur l'ESP Donc 130-140% Quand c'est des dégâts Quand c'est des dégâts Colossaux De tête Après on a du 200 Du 250 Voilà Tac tac Donc après on a les liens Tout simplement On a les liens Et puis Voilà On a tout ce qu'il faut Comme vous voyez C'est un très bon LR Voilà Il rentre Dans plusieurs teams C'est vrai que Après Ca va pas être Un perso culte suisse Entre guillemets Qui va pouvoir rentrer partout Faudra moduler la team En fonction du broly Mais Ca peut être très utile Franchement Ca peut être très utile Il en vaut le coup Il en vaut le coup Donc N'hésitez pas J'espère que cette vidéo Vous a plu les frérots J'espère que On vous a pris des choses J'espère Vous n'hésitez pas En tout cas A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous n'êtes pas d'accord Il n'y a pas de soucis C'est mon avis Après J'essaie d'être un maximum objectif N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu A vous abonner Ca ferait grave plaisir Aussi Activez les notifs Pour savoir Quand je suis en live Ou quand je suis en une vidéo Et puis voilà Je vous dis à la prochaine J'espère plein de luck Pour vous dans vos invoques Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz